Pour aller vite. Effectivement, c'est difficile de parler du syndicalisme dans le monde, il y a beaucoup de situations différentes mais je dirais qu'il y a un fait par rapport au texte, parce qu'il mentionne quand même pas mal de fois, je vais revenir après les questions dans la CGT autour de la FSM et de la CSI, le fait est que le syndicalisme est en difficulté à peu près partout. En gros, il y a les taux de syndicalisation, c'est ce qu'ils nous disent, même si à la marge on va voir des différences, mais en tout cas je pense qu'à moins de penser que les directions syndicales ont merdé partout, il faut aussi aller creuser un peu plus loin et je pense, moi, être sur un aspect peut-être des orientations politiques, le débat FSM-CSI qui anime la CGT, je pense que c'est pareil, cette scission est en partie réelle mais aussi factice parce que dès qu'on se meut un peu dans le syndicalisme international, il y a plein de problèmes beaucoup plus pratiques et urgents sur lesquels il faut avancer et c'est un peu sur ça que je voulais baser l'intervention. Effectivement, c'est difficile de comparer les syndicalistes parce que tout simplement les perspectives ne vont pas être les mêmes d'un endroit à un autre, il suffit de penser à une chaîne de production d'un produit qui est mondialisé, si vous prenez tous les syndicataires le long de cette chaîne, vous allez voir des choses très différentes et qui recoupent par ailleurs pas mal de problématiques que j'ai retrouvées dans le texte. C'est particulièrement fort sur la question écologique, il y a une dimension mondiale qui est évidente, il y a des interdépendances assez fortes et ça renvoie à des faits assez structurels aussi là encore. Il y a les inégalités mondiales, par exemple à Glasgow pour situer un chiffre où on nous disait qu'en fait 10% de la population mondiale devait baisser, diviser par 3 ou 4 son membrane carbone quand les 50% les plus pauvres devaient la multiplier par 3 et dans ces 10% les plus riches, il y a 50% de la population française. Donc effectivement, c'est difficile de comparer ces situations-là et quand on le traite syndicalement, on va retrouver ça sur le fait que quand c'est sur la question de la transition juste, donc qui est la grande orientation syndicale au sein de la CSI, il y a des points d'accord entre les syndicats progressistes européens par exemple sur ce qu'il faut mettre en place en termes de conditionnalité d'aide publique, mais dès qu'on va passer à une discussion plus large qui sort du cadre européen comme on l'a fait au mois de juin avec le forum des transitions écologiques et sociales, là c'est tout de suite plus difficile de trouver des points d'accord avec ces mêmes organisations pourtant, parce qu'on va être confronté à des syndicats qui vont nous renvoyer d'autres inégalités structurelles et sur lesquelles il faut apporter une réponse. Et ça se joue pas seulement à une échelle confédérale, on va le trouver aussi à l'échelle des syndicats. On a par exemple le syndicat Thalès qui expliquait en fait tout le boulot qu'ils ont mené pour forcer la direction à investir dans des activités médicales. C'était inimaginable pour des camarades d'autres régions tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les espaces dans lesquels l'action syndicale au niveau de la négociation collective et le moyen de mettre la pression qu'avaient utilisées Thalès, ils ne les retrouvaient pas eux. Donc comment on sort de ça ? Il y a des axes de travail, je pense que ça peut être intéressant pour ce que vous proposez ici. Il y a une difficulté à trouver des objectifs communs, quelles sont les priorités, les besoins. Quand on parlait de changement dans l'industrie, ici dans un pays, ça va être l'industrialisation qui va être en jeu. Ils nous répondent ça, ils nous disent qu'on a besoin d'industrialiser le pays. Donc comment on trouve des points d'accord sur tout qu'on sait qu'il peut y avoir des conséquences environnementales importantes dans le cas de certaines industries. C'est aussi trouver des modes d'action communs. Ça c'est une autre grosse difficulté qu'on a identifiée quand on voit que les jeunes sont capables de faire une grève climat partout dans le monde et qu'en face le mouvement syndical a d'énormes difficultés à traduire la revendication commune à beaucoup de lever des brevets par des mobilisations. Ça traduit ça, ces obstacles pratiques qu'on doit travailler. Ça renvoie au fait qu'il y en a qui considèrent que c'est le lobbying qui doit être la première activité, le premier mode d'action, le rôle de la mobilisation. Comment on construit éventuellement avec les sections, comme on a pu voir avec Grand Puy en France. C'est pas partagé partout, les logiques d'association et d'alliance. Enfin, c'est pareil, c'est comment on implique les différents degrés d'échelon du syndicalisme pour arriver à construire une orientation commune et des modes d'action communs. Ça c'est pareil, il va y avoir des orientations différentes qui se côtoient et il faut donc à partir de ça réfléchir, en tout cas c'est la proposition pour finir, quels mécanismes de coordination, quels leviers et outils syndicaux sont pertinents à construire pour résoudre ces obstacles. Voilà un petit peu sur quoi je voulais lancer la discussion. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !